et à faire respecter les ordres qu'ils donnent. Des mesures vont être prises et immédiatement appliquées avec la plus extrême rigueur contre ceux qui ont manqué ou qui manqueraient encore à leur devoir. Aucune défaillance ne sera tolérée. Toutes les fautes seront sévèrement et impitoyablement sanctionnées. Que ceux qui hésitent encore comprennent leur devoir. On ne peut jamais rien reprocher aux soldats qui a exécuté la consigne donnée. Policiers, gardes, gendarmes, GMR, gardiens de la paix, gardes des communications, en maintenant l'ordre, vous aurez non seulement sauvé votre honneur militaire, mais vous aurez évité à la France les pires malheurs. Tandis que les alliés renforcent leur tête de pont et prennent Cherbourg, deux fois par jour, la voix de Philippe Henriot condamne les actions de la résistance. Il en est ainsi le 27 juin. Injuriez donc, couvrez-moi de ce que vous appelez vos ouvrages. Je ne répondrai plus. Il y a du sang entre nous, c'est vous qui l'avez versé. On ne discute ni avec les diffamateurs, ni avec les murseillers. Je vous ai fait trop de noeuds. Je ne peux pas vous haïr, puisque je ne haïrai qu'un nom que vous avez sans doute volé. Mais je vous mépris trop pour avoir encore quelque chose à vous dire. Le lendemain, à midi, c'est l'heure de l'éditorial. Vous êtes venu, comme tous les jours, à la même heure, pour entendre la voix de Philippe Henriot. Vous ne l'entendrez plus. Philippe Henriot a été assassiné ce matin au ministère de l'Information. Il a été abattu à Coudrevolvay, sous les yeux même de sa femme. Je viens de quitter cette femme, douloureuse et digne. Ma pensée reste auprès d'elle et de ses enfants, si injustement et si cruellement frappés. Les assassins avaient réussi à arriver jusqu'à lui, en se faisant passer pour des gardiens et des défenseurs venus pour le protéger. Vous reconnaissez là la guerre sauvage et sans honneur qui se nomme la guerre civile. Cette grande voix française, éloquente, passionnée, n'était indifférente à personne. Elle était aimée ou elle était redoutée. Faute de pouvoir répondre à Philippe Henriot, on l'a fait taire. Faute de pouvoir lui fermer la bouche, on lui a fermé les yeux. Quelques jours plus tard, les obsèques nationales se déroulent à l'hôtel de ville, puis à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour venger la mort de Henriot, la milice assassine Georges Mandel, ramené d'Allemagne en France. Visiblement, l'on entend au courant prêter la France en otage. Jean Zay, ancien ministre, est lui aussi victime des règlements de comptes. Notre pays a toujours été connu pour le charme de son accueil et de son hospitalité. Nul mieux que lui, pensons-nous, ne pouvait réunir les qualités susceptibles d'attirer les étrangers de marque. Vaincu sur les plages de Normandie, l'armée allemande subit un désastre total en Russie blanche à partir du 20 juin. Parlant aux obsèques du général Dettel, le maréchal Keitel annonce de dures erreurs. Il est dans cette période de guerre très fort et nous prend en place de l'armée 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 de l'armée. Les Allemands ne s'avouent pas encore vaincus et les combats sont très durs sur tous les fronts. Maurice Schumann conseille d'être prudent dans les zones de combat. Français, écoutez, je vous en supplie, les conseils de prudence que ma voix vous adresse. J'estime en vérité que mon premier devoir est aujourd'hui de vous mettre en garde contre votre courage chaque fois que votre courage vous expose inutilement. Déjà, certaines régions sont libérées et le gouvernement provisoire y exerce son autorité comme il le fait depuis plusieurs mois en Corse. Pierre Mendès France, ministre des Finances, trace le programme des mesures à prendre. À l'heure où commence la libération de la France continentale, les Corts vont franchir une étape nouvelle sur la route de l'assainissement politique, économique et social que suivront demain leurs frères encore prisonniers. Rétablissement de la légalité républicaine, épuration politique, administrative et économique, révision progressive des salaires, amélioration inévitablement lente mais sûre du ravitaillisme. Aujourd'hui, une autre réforme va entrer en vigueur, le dernier numéro du journal officiel publie en effet deux ordonnances qui organisent la taxation sévère de tous les enrichissements réalisés depuis 1939 et la confiscation totale de tous ces enrichissements qui ont un caractère illicite ou coupable. Pendant ce temps, le général de Gaulle est reçu triomphalement à New York par le maire Fiorello La Guardia. General Charles de Gaulle, je suis heureux et heureux de vous présenter à la ville de New York. Vous, qui êtes le symbole de la lutte de France, de la liberté-loving France. Vive la France ! Vive la France ! Le gouvernement provisoire est toujours à Alger, d'où le ministre Fernand Grenier définit la place future de la jeunesse. La France de demain, l'aviation de demain, feront une large place à la jeunesse. Elle le mérite par les sacrifices consentis aujourd'hui sur les champs de bataille ou sur le front intérieur de la métropole. Elle le méritera également demain par son enthousiasme à rebâtir une France forte. Le rayonnement de notre patrie dans le monde a été l'oeuvre de générations de Français ardents, généreux, patriotes, pays de laboureurs et de soldats, d'artistes et de poètes. La France a donné à l'humanité des Pascales, des Poches et des Victor Hugo. Mais elle a aussi donné à l'aviation des Blériots et des Védrilles, des Guimers et des Mermoz, des Colis et des Nageines, des lieux-fonds-colonels Pigeot et des commandants Tulane. C'est à vous, jeunes gens d'Algérie et jeunes gens de France continentale, de démontrer que 2000 ans de prestigieuses histoires n'ont pas épuisé la fève du courage ni tarie la source de l'héroïne. Les plus durs combats se déroulent autour des ruines de Caen et notamment pour l'aérodrome de Carpiquet, enlevé par les Canadiens. Il est 5h30. Depuis une demi-heure, nous assistons à l'un des plus gros barrages d'artillerie. Nous ayons eu l'occasion de voir. Quelques centaines de canons canadiens et britanniques apprivent l'attaque que les Canadiens doivent lancer dans quelques minutes. L'objectif est l'aérodrome de Carpiquet, des balles traçantes, spintives de tous les côtés dans le ciel. C'est un spectacle absolument sans précédent. Les Allemands sont enfin chassés des ruines de Caen par les troupes de Montgomery au début de juillet. Les Allemands sont partis sans plus ne comprendre que quand ils sont arrivés. Ils croyaient que nous nous monterions écrasés sous les ruines. Ils se sont trompés. Depuis 4 ans, ils n'ont rien compris à l'âme française. Nous allons leur montrer ce qu'est la résurrection d'une race. Pour la première fois depuis 4 ans, on fêtera le 14 juillet en Normandie. Radio Moscou apporte la voix de Maurice Thorez.